ok là je vais vous montrer le makeup que je fais vraiment tous les jours ça c'est mon makeup de tous les jours pour aller au travail et pour aller à l'école partout là j'hydrate mon teint avec une crème de chez clinique je l'hydrate bien parce que en ce moment nous sommes en période d'hiver vraiment ce n'est pas très fameux pour le teint bon ça me donne de petits boutons et tout ça mais j'adore vraiment hydrater mon visage ensuite j'hydrate mes lèvres avec de la vaseline tout simplement place au makeup j'utilise le fond de teint de chez mac de la tinte nw43 que je pose avec un pinceau aussi acheté sur amazon je mets un peu sur ma main je le mets sur mon visage ensuite je laisse tombe carrément avec le pinceau le pinceau que j'ai acheté sur amazon je laisse tombe bien 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 à tout partout en dessous des scènes sur le fond là je me suis rendu compte que le fond était un peu trop claire pour moi mais on y va quand même je fais mes fils avec un pinceau marron que j'ai également acheté sur amazon ça ne m'a rien que ça m'a tout dans l'entour de cadeau la lignée depuis cette rouge là je fais mes fils mais si vous voulez comment vous voulez savoir comment je trace mes fils vous pouvez me dire je vais vous faire ça dans une vidéo spéciale je mets mon anti scènes avec un anti scènes de chez elle et gueule la tinte je crois bien que c'est le gc 983 là je mets l'anti scènes sur des scènes je le mets aussi sur mes tâches noires partout j'ai des petites tâches je le prends aussi pour bien dessiner mon on dit quoi mes soucis je prends pour bien dessiner mes soucis pour bien les mettre en place là ok vous savez de quoi je parle voilà sur mon menton au dessous de mes lèvres je trace également mon nez avec mais j'évite de le mettre sur le front puisque j'ai déjà un front assez lâche qui brille assez donc j'évite là je le mets sur ma tâche une petite tâche de bouton là qui est resté il m'énerve un peu mais anyways on y va je le mets un peu sur les tâches ensuite là je vais bien je prends un pinceau à beau plat que je prends pour bien estomper autour de mon souci pour que mon souci soit bien redessiné mon souci soit bien redessiné je le mets un peu sur la peau de mes yeux je sais pas comment on appelle là je sais mais j'ai oublié le nom ensuite j'estompe bien j'estompe bien le tout avec un beauty blender que j'ai bien imbibé d'eau estompe carrément pareil c'est ça faut estomper 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 même si là je sais que mon fond du teint un peu trop blanc pour moi je n'ai pas pensé que ça peut être blanc comme ça ok ensuite je mets un banana powder de la marque goverger oui elle aussi elle est un peu trop blanche pour moi mais je l'enlève tranquillement je fais je prends une peau pinceau pour carrément tout enlever ensuite ce pinceau n'a jamais je pense une poutre simple dessus ensuite je fais mes yeux avec une palette de chez nomade je prends simplement la la couleur le fard de la couleur je crois c'est le marron je mets le mans sur mes paupières ensuite je stomp avec un pinceau que j'achète également sur amazon je stomp je stomp le tout je tresse mon trait d'aligner avec un aligner de chez la marque Revlon tranquillement je fais mon trait très fine je ne sais pas genre un aligner genre hyper trop grand pour parce que je prends ce mécan pour aller au travail aussi pour aller pour aller au travail à la l'école je ne vais pas être très extravagante ensuite je me mets un mascara le mascara c'est un mascara secrète express control comme je ne porte pas de fossiles vraiment dans mon matière de tous les jours je ne porte pas de fossiles à moins que j'ai une cérémonie bien un truc comme ça là je mets des fossiles sinon je ne mets pas du tout de fossiles ok là je vais faire mes lèvres je dessine le tour de mes lèvres avec un crayon marron 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 ok le numéro du crayon l et à